Générique Bonsoir à tous, bienvenue avec Seb Dalet dans C'est de la balle du basket. Ce soir au programme le BCSA est notre invité, le basket club de Saint-André-les-Vergés. Avec Olivier, le coach de la National 3, Toumani qui est joueur de cette même équipe de National 3. Et puis Axel qui est joueuse de l'équipe de Pré-National, également coach des Benjamines, c'est bien ça ? C'est ça. Et également dirigeante du club. On va dire ça, oui. On va dire ça. On n'oublie pas non plus la séquence de Seb au programme ce soir, la causerie d'avant-match avec Olivier, justement. Grand moment, Seb, non ? Très émouvant, c'est un petit peu les yeux dans les bleus. Allez, on va commencer tout de suite avec l'équipe de National 3 masculine. Une saison qui se passe relativement bien, Olivier ? Oui, pour l'instant c'est satisfaisant. On arrive au deux tiers du championnat. Donc on est toujours dans la course pour la première place. Donc on est en train, on remplit nos objectifs d'avant-saison. Mais bon, il reste le dernier tiers, la dernière ligne droite. Le Money Time. Le Money Time, où on va chez les adversaires les plus coriaces. On va regarder brièvement le classement justement de cette National 3. Vous êtes pour l'instant donc à un point, c'est ça de la montée. C'est devant Saint-Dizier et la Charité. Et 26, 26, c'est beau. 25, c'est les deux premiers ? Non, c'est le premier qui monte. Le premier exclusivement. Et il y a un match donc à Saint-Dizier et à la Charité, ça va être compliqué ? Oui, c'est sûr, ça va être compliqué. Mais bon, on a montré qu'on pouvait bien jouer à l'extérieur. Et puis je pense qu'on a peut-être un peu moins de pression que nos deux adversaires qui jouent absolument la montée. On ne joue pas forcément à armes égales non plus. Ce sont des clubs qui ont des gros budgets, qui ont vraiment beaucoup de pression. Donc nous, on est un peu les outsiders. On va essayer de jouer les troubles faites. Et puis si on continue de jouer de la même manière, je pense qu'on risque de les embêter. L'objectif, c'était la montée en début de saison ou alors la montée au cas où ? Non, voilà, tout à fait. C'était jouer les premiers rôles justement, d'être un peu les empêcheurs de tourner en rond. Pour l'instant, on y est. Après, vous connaissez le sport, les choses peuvent aller très vite. On aborde les matchs les uns après les autres. On est sur une bonne série actuellement. Donc on a le facteur confiance qui est en notre faveur pour l'instant. Donc il faut en profiter et puis après, on verra bien. Toumani, est-ce que l'équipe a le potentiel d'une Nationale 2 ? Est-ce que l'équipe mériterait une montée ? Mériterait, ça je ne sais pas. Après, il faudrait du recrutement, ça c'est sûr. C'est un peu plus lourd en N2. Mais pour cette saison, ça serait logique de retrouver le BCSA à la première place du championnat pour vous ? Tchallah. Tout simplement. Comment vous vous sentez dans l'équipe ? Les joueurs, vous avez ça dans votre coin de la tête, la montée ? Vous y croyez ? Non, on ne se met pas la pression. Non, mais dans l'envie, c'est un objectif que vous essayez quand même de… C'est clair. On essaie d'attendre avec le coach. Il y a l'envie. Il y a l'envie en tout cas. Il fait trop son timide. Il dit que c'est en direct. Que joueuse, en tant que dirigeante du club, j'imagine que c'est une bonne chose de voir le BCSA en National 3 masculine jouer les premiers rôles et se battre pour la montée. Ça motive un peu tout le monde dans le club ? Je pense que ça motive. Et puis de toute façon, quand on fait partie d'une association sportive, on est là pour soutenir toutes les équipes, qu'elles soient effectivement National 3 garçons, en petites catégories. On parlera évidemment de l'équipe de Pré-National, notamment dans la deuxième partie de l'émission. Un mot quand même sur cette équipe de National 3 masculine. Les points forts et les points faibles, elle a pour ce dernier tiers du championnat. Les points forts, statistiquement, on va dire que c'est notre défense. Puisqu'on est la meilleure défense, entre guillemets. Tout est relatif. C'est la solidarité défensive, tout simplement l'intensité qu'on peut y mettre. Et puis le facteur athlétique, c'est quand même ce qui dit même par nos adversaires. Et puis aussi, quand même, je pense qu'il y a certains joueurs qui arrivent vraiment à maturité. Qui commencent, qui sont trentenaires, jeunes trentenaires. Et qui sont vraiment au top de leur carrière, tant au point de vue physique que mental. Et je pense qu'ils apportent leur expérience aux jeunes. Parce que, comme Toumani, on a aussi un bon mix entre les anciens et les jeunes. Qui se fait bien, où les anciens sont respectés et apportent cette expérience. Donc voilà les points forts. Après, on a des points faibles, mais ça, on les garde pour nous. Est-ce que, pour toi, pour essayer d'atteindre cette accession, ça sera plus basé sur le physique, sur le mental, sur la technique ? Il faut de tout, de toute manière. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est toujours le mental. Les joueurs sont normalement bien préparés physiquement. On a mis quand même l'accent cette année là-dessus, sur la préparation physique. Après, c'est toujours le mental qui fait la différence. C'est le mental aussi qui fait qu'on a des jambes ou pas, qu'on a un cœur ou pas. Donc, ça va jouer sur des détails, sur des ballons importants. Le basket, ça joue sur une ou deux actions. Sur ta tactique aussi, alors, du coup, non ? Sur aussi, bien sûr, sur le collectif, la base collective, évidemment, tant offensive que défensive. Mais bon, les joueurs sont réceptifs, ont envie, donc c'est intéressant. Et Toumani, ça fait six mois que vous êtes au club. Comment ça se passe cette saison pour vous, au BCSA ? Ça se passe bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club, justement ? L'effectif, l'ambiance, le côté... Vous étiez en région parisienne, avant, c'est ça ? Ça doit changer de la région parisienne, j'imagine ? Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club ? Il est plus à l'aise sur un terrain, je crois. C'est ça, Seb ? Bon, on va faire plus simple. On peut rappeler votre parcours de joueur, justement, avant de venir à Saint-André. Par quel club êtes-vous passé ? J'étais à Maud, en National 3, j'ai voulu dans la poule de Saint-André, en plus. Et ensuite, j'ai contacté Olivier, via un joueur de mon équipe, Serge Niago, qui jouait ici il y a plus de 5 ans. 5 ans. Et puis c'est comme ça que je suis venu à Saint-André. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher, justement, à Saint-André-les-Vergers ? Chercher le titre ? Non, chercher... Chercher quoi ? Comment ça ? Du temps de jeu, passer un cap. Être titulaire, être dans le 5 majeur. Bouger de la famille, de l'environnement où j'étais déjà. Continuer à progresser, tout simplement. À progresser avec Olivier. Toumani, c'est un bon élément ? Oui, oui, c'est un bon élément. Bon, là, c'est quelqu'un de très timide. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais c'est vrai que, bon, il est venu chercher quand même un projet sportif. Venant de Maud, qui est une belle équipe aussi. Et aussi professionnel, puisqu'il travaille pour le club. Il s'occupe de jeunes internes, à l'intérieur du club et aussi dans les écoles. Donc je pense qu'il y a aussi un projet derrière, pas de reconversion, mais justement de formation. Et sur le terrain, c'est notre meneur de jeu. Donc il avait la qualité de la jeunesse, l'enthousiasme, etc. Et maintenant, il est venu apprendre un petit peu, justement, lui, à qui est vers de l'expérience. On suivra. On suivra. Il a même un attaché de presse. Merci Olivier. Toumani, on suivra donc cette saison avec impatience. Vous reviendrez en fin de saison pour faire le bilan, d'accord ? C'est le titre. Allez, on va passer tout de suite à la séquence de Seb. Au programme ce soir, la causerie d'avant-match. Que dit un coach à ses joueurs dans les vestiaires juste avant une rencontre officielle ? Voici la réponse avec Seb Dalet. En l'espion dans le vestiaire du BCC. Surtout pas sous-estimer. Vous avez vu, il n'y a pas de taille, il y a machin, c'est les matchs à la con, ça, d'accord ? C'est à nous de nous simplifier le match. Respecter nos principes. L'adversaire, on ne le regarde même pas. Je sais qu'Olivier vient de nous faire une bonne causerie. Putain, j'avais les frissons, quoi. T'es gentil, mais j'espère que les joueurs vont avoir les frissons aussi. Ah, non, mais... Donc, pour toi, le job ne fait que commencer quand même. Mais bon, c'est déjà une bonne partie de ton travail. C'est vrai que la semaine, on prépare le match, même si on prépare tous les matchs aussi. Je veux dire, on ne cible pas en particulier encore les équipes, on n'est pas encore assez d'infos ou de vidéos. Quand on arrive à cinq joueurs à couper les passes en même temps, ils ne peuvent plus jouer. Rappelez-vous, la semaine dernière, les ballons dans les tribunes, ils ne pouvaient plus à la fin. Est-ce que tu peux déjà voir un peu comment tu sens tes joueurs et ton équipe ? Là, je pense que pour... Oui, oui, c'est vrai. Mais des fois, on sent des choses. On peut sentir certaines choses. Là, je vais sentir plutôt après. Moi, c'est plutôt après le speech aussi. Après, c'est à nous de les pousser. On va les pousser petit à petit. Et puis ça va monter en régime. Contre-attaque, rythme. D'accord ? C'est à nous de contrôler le rythme du match. Donc dès qu'on défend comme des oufs, on court comme des oufs. Bon, il y a l'aspect émotif aussi. Je veux dire, dès que l'arbitre va siffler trois minutes, tout ça. Enfin, je pense que l'adrénaline commence à monter aussi. Bon, puis les joueurs sont tous différents. Vous avez des jeunes, des anciens qui gèrent différemment les matchs. Donc il y en a... Il y a une approche différente au niveau de la préparation. En tout cas, toi, t'es content de ton speech, c'est bon ? Moi, bon, j'espère. T'as été bon ou pas, là ? Moyen, mais bon, je veux dire, voilà, c'est un match, comme je le dis, c'est pas un match qui n'est pas facile à préparer. Il faut être sur le joueur et la balle. J'ai mon joueur, j'ai le ballon. Mon joueur, le ballon. Donc on voit, t'as préparé ton discours. Je te voyais tout à l'heure pendant l'échauffement, c'est par rapport à ce que tu vois sur l'adversaire. Il y a des choses qui viennent aussi comme ça, et puis par rapport à la semaine ? Non, c'est surtout préparé avant. Je veux dire... Enfin, je pense que quand on est coach, on cogite. Donc déjà, la veille au soir, on sait déjà les mots qu'il faut dire. Là, c'est revenir sur des principes, des choses. On a un vécu, donc c'est se baser déjà sur ce qu'on a vécu. Les points positifs, les points négatifs, comme en défense la semaine dernière, etc. Ça donne des images aux joueurs. Maintenant, oui, on cogite tellement qu'on sait à peu près ce qu'on va dire avant d'arriver. Et c'est normal que tu écrives comme ça, un coup comme ça, de l'autre côté, de l'autre côté ? Non, parce que je peux me servir de la plaquette. Ça me laisse un terrain pour expliquer éventuellement certaines choses. Même si, bon, parfois, ça va être plus utile peut-être pendant le match. Mais oui, non, moi, je sors comme ça. Puis comme je suis superstitieux, j'ai commencé comme ça. Je continue comme ça. Bon match, Olivier, merci. Allez, un, deux, trois, ensemble. Allez. Voilà pour la causerie d'avant-match. On va finir cette émission en parlant des filles du club. L'équipe de pré-national, pas encore en national, c'est l'objectif aussi, la montée ? L'objectif, je ne sais pas. Le principal, déjà, ce sera de jouer. Après, on verra. On a des équipes en face qui ne sont pas forcément faciles. Mais pour l'instant, c'est la première place au classement. Pour l'instant, c'est la première place au classement. Meilleure défense également du championnat. Équipe aussi assez espacée dans l'air. Qui compose justement cette équipe ? Qui compose cette équipe de pré-national ? Qui vont de 36 à maintenant une petite vingtaine d'années, puisqu'on a intégré des cadets, dont une joueuse majeure qui demande à évoluer encore plus. C'est important de montrer qu'il y a des filles dans ce club du BCSA ? Il y a des gens qui poussent derrière, des filles comme des jeunes garçons, tout simplement. Sur le long terme, c'est quoi l'objectif de cette équipe ? C'est d'avoir une équipe qui a une forte assise à l'échelon national aussi ? Alors ça, ce sera des choses dont on discutera effectivement le temps venu. Le championnat n'étant pas terminé, on verra ensuite. Donc on discute avec les dirigeants, puisque ce n'est pas évident d'avoir un club qui est au lieu avec deux équipes en national 3. Ce ne sont pas les mêmes frais. Donc ça engendra un certain nombre de choses qu'il faudra voir effectivement quand on y sera. Justement, ça nécessite toute une construction, c'est bien ça ? Exactement, oui. C'est une politique de club qu'on fera aussi. Et on vous écoute, le président Alain Leclerc vous écoute. Il est satisfait de cette équipe de filles, il aimerait bien en faire un peu plus pour cette équipe ? Je pense, c'est ce qui a été dit très récemment dans les journaux, je crois. Donc encore à l'étude, on va le dire. C'est oui, non, on verra en fonction de ce qui va devenir de notre championnat. Pour l'instant, rien n'est gagné encore. Les garçons évoluent samedi soir, c'est ça, à domicile, ça sera contre ? Saint-Denis. Saint-Denis et les filles de pré-national ? Prochain match, ce vendredi, contre l'énergie troyenne. À domicile ? Non, à l'extérieur. À l'énergie troyenne, ok. Et le qu'on envoie du match, ça sera à ? Je ne sais pas l'oreille. Bon, on vérifiera tout ça. Donc pour aller voir et encourager cette équipe de pré-national, on vous retrouvera notamment, Axel, pour parler notamment des Benjamines, pourquoi pas dans une prochaine émission, dans un prochain C'est de la Balle. Merci Toumani, merci Olivier, merci Seb. La semaine prochaine, on parlera de rugby, avec le rugby champagne de Saint-André-les-Vergés, un autre club de Saint-André-les-Vergés, sur le plateau de C'est de la Balle. Très belle semaine à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada